Bonjour Youtube, bienvenue sur Twitch, puisqu'on est sur Twitch en train de tester des démos, enfin là c'est tout le début, mais on va tester plein de démos ce soir sur Twitch, ça sera pas forcément le soir pour toi Youtube, mais on va commencer par Outcast A New Beginning, qui est la suite d'un jeu mythique qui avait eu droit à un remake en 2017, le tout premier Outcast, et donc ce jeu là et la suite de ce tout premier, était sorti en 1999, à l'époque c'était une tuerie, c'était une des premières fois qu'on avait un monde ouvert comme ça, et surtout le moteur à l'époque était vraiment innovateur, parce que c'était un moteur voxel ou quelque chose comme ça, et en fait qui utilisait principalement le processeur et qui n'utilisait pas trop la carte graphique, et à l'époque c'était le début des cartes graphiques en 1999, c'était le tout début des cartes graphiques, et du coup c'était totalement innovateur à l'époque, le jeu était super beau à l'époque en plus, les graphismes étaient vraiment bien, et qu'est-ce que j'allais dire, oui il y a eu un remake en 2017, et en plus c'était un jeu qui était fait par un studio belge, le jeu à l'époque, et d'ailleurs c'est le même studio, a priori d'après ce que j'ai compris, qui est en train de faire ce remake, enfin pas ce remake, cette suite, Outcast A New Beginning, et qui n'a pas de date de sortie, si il a une date de sortie, c'est le 15 mars 2024, et actuellement il a 50 euros, et le prix forcé 60 euros, c'est peut-être un peu cher, mais bon on va voir ce que ça vaut. Trouver le chef de Sympa épargne les nuits, donc ça c'est les autochtones de... Ah, c'est à moi de parler. C'est quoi une Daoka ? Ce sont des portes circulaires qui relient différents lieux. Des Stargate quoi. Mais bien c'est déjà ça ! Comment je fais pour augmenter le son ? Je peux pas augmenter le son d'ici ? Si là. Du coup faut que je trouve... Faut que je parle un sympa. Chef de village. Ah c'est à lui qu'il faut que je parle. Salut ! Bonjour. C'est toi le chef du village ? Toi. Tu as l'air d'avoir beaucoup voyagé. Et d'être un homme d'action. Mon nom est Tanak. Je suis le chef de Sapa. Je peux te demander quelque chose ? Je suis un livre ouvert. Bah balance. Euh... J'ai... J'ai pas besoin de livre. Mais une lance ? Ça oui. Et mieux encore avec ton arme. Combien tu en veux ? Ah désolé Tanak. Elle est pas à vendre. Pardon. Laisse moi préciser. J'ai besoin de la main qui tient cette arme. La tienne appuyant sur la gâchette. J'ai de quoi payer. Euh... Comment je réactive la Daoka ? Les portails sont alimentés par de vieux noyaux énergétiques. Une technologie qui date d'avant les Talans. Les envahisseurs les ont tous confisqués et nous sommes donc bloqués ici. Tous ceux qui ont tenté de récupérer le noyau se sont fait réintégrer par les envahisseurs. Comme ça a été le cas pour mon très cher frère. Alors nous avons abandonné l'idée. Ils doivent la garder dans l'une de leurs bases. Parfait. Fais donc fonctionner ton cerveau d'homme d'action. J'ai interdit aux Talans de s'approcher de la base du coin. Mais si tu euh... souhaitais récupérer le noyau énergétique et alimenter la Daoka, ça ne me dérangerait pas. J'en serais même ravi. Elle a quoi de spécial au juste votre petite colonie ? Elle est très spéciale. Cette petite colonie est un portail qui s'ouvre sur les mers d'Adelpha. Nous sommes une communauté de Talans pêcheurs honnêtes et distinguées qui... Oh... A quoi bon ? La communauté s'étiole au fil des lunes. Notre économie est en chute libre depuis que les envahisseurs ont désactivé la Daoka et il ne nous reste plus que des Sanectas à pêcher. En fait, il y a un truc qui est bizarre, c'est le fait qu'il parle un français parfait, l'autochtone. Et en même temps, par moments, il mélange son français parfait avec des mots locaux. Du coup, ça fait bizarre. Un petit peu. Et sur quoi je devrais tirer ? Les gamores. C'est la fin de la saison des amours. Et bien sûr, ils sont affamés et reviennent vers Sapa pour nous dévorer. Tu pourrais t'en débarrasser ? Ça dépend. C'est quoi un gamore ? Des charognards à quatre pattes. Plus rapide qu'un harpon, avec des dents aiguisées comme des rasoirs et des griffes mortelles. Les gamores. Ok calme-toi, je vais t'aider. Je doute qu'il soit plus rapide qu'une balle de toute façon. J'ai jamais mangé de Sanecta avant. T'aimes bien ? Est-ce que j'ai le choix ? Ces nautiques poissons carnivores sont devenus notre source principale de nourriture. En grande partie parce qu'ils ont dévoré tous les autres poissons. C'est lié à la température de nos eaux. Mais Barham saura mieux te l'expliquer que moi. Demande-lui des détails si tu souhaites en savoir plus. Ok. Le ouais par exemple c'est... Ouais je sais pas. Carte de quêtes. Ouvrez la carte tab et c'est que c'est un village de sympa pour consulter les quêtes. Ah y'a plein de quêtes à faire. Ouh, le moi qui adore les jeux avec plein de quêtes à faire. Alors. Niveau de difficulté. Et pirater tous les terminaux pour accéder à ses réservoirs à noyau de Duna de Ruki pour le Duna. Tuer toutes les créatures et naver les récuitions du machin. Ok bon on va commencer par ça. Apparemment il y a des compétences à déloquer. J'suis tombé là. Oh ! Y'a un nid. Du coup faut que j'aille où ? Faut que j'aille par là. Pfff. C'est strange. Je vais tomber là. Non ? Non ça passe. Là je me foutrai. Ah et quand il est suffisamment haut en fait il peut planer. D'accord. Et après quand il est bas il recommence à... Ça lag un petit peu. Mais j'suis en ultra. C'est pour ça. J'aurais pas dû me mettre en ultra. C'est un peu vieillissant dirons nous. On sait pas ce que c'est donc on va ramasser hein. Faut tout ramasser dans ces jeux là. C'est au dessus qu'il faut aller. Allez Slade on se bouge j'en a de la compagnie. Ouais venez je vous... Oh c'est gros le délire. Oh j'ai quand même du mieux. Aïe ! T'es où ? Sale bête. C'est quoi ça hein ? Ouh c'est un truc mieux. Aïe ! Faut aller pas tirer dessus. Ça pourrait me servir. Pouvoir de la Millea. Pour avoir nettoyé l'évolution de la Gorg vous bénéficiez du pouvoir de la Millea. Appuyez sur G lorsque la juge de Millea est pleine pour paralyser temporairement tous les ennemis à proximité. Ouh ! D'accord. C'est pas forcément pratique le G mais euh... La juge de Millea augmente lentement au fil du temps et lorsque vous subissez des dégâts nettoyez plus d'éruption de Gorg pour améliorer le pouvoir de la Millea. D'accord. Du coup ça c'est fait. J'ai fait ma petite quéquette. Mais j'ai comme Millea. Bien sur Guy. Tiens t'en as des questions. Le champ de force de cette base est toujours actif. Sanctuaire aux essences. Trouvez les hôtels et emportez vous de l'essence pour ouvrir le sanctuaire. Niveau du... Moi je vais faire un niveau de difficulté tranquille. Vous êtes gentil mais je débute. J'avais un truc qui était affiché là. C'est quoi ça ? Ah c'est le Millea. Le Millea. Faut que j'aille... Par là. Je suis un oiseau. Ne m'attaquez pas. Je suis un oiseau. Tout comme vous. Et si je fais ça... Ok. Il fallait pas faire ça. C'était pour voir en fait. Je voulais voir s'il allait... S'il allait... Me faire... Aller plus loin en fait. En faisant ça. Comme ça. C'est là que je l'aurais. Ça va faire mal. Furtivité mon deuxième prénom. Ils ne vont pas venir. Eh. Déjà vous avez pas le droit de bouger quand on vous tient dessus. Aïe. C'est qui qui me tire dessus là ? Monsieur là haut. Tout va bien. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ok Madame l'ordinateur. Voyons ce qui se passe quand j'appuie sur ces touches. Hop. Le fait d'avoir un truc pour qu'augmente les sauts c'est super bien. Parce que ça permet de... De donner une verticalité au jeu qui est assez sympa. Du coup on est pas... On est pas juste à terre en fait. On peut se déplacer assez rapidement sur la map. C'est sympa. Notamment avec le... 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 3 je n'ai pas tout compris mais ok. C'est bon là ? J'ai remis le truc en marche non ? Je ne sais pas s'il y a du craft dans le jeu. Je ne me rappelle plus si dans le premier il y avait du craft ou pas. Du coup là c'est fait non ? Du coup on doit aller là. C'est par là ? Ok. Tac, tac, tac. Wouhou ! Attention, on va se prendre le sable. Et en fait c'est ça. En fait, j'étais en train de penser à ça. A l'époque où Avatar était sorti, le film. Ils étaient en train de dire, ouais c'est trop génial Avatar. Le premier créateur, en parlant de Cameron, le premier créateur qui crée un univers entier et tout ça, avec des plantes, des animaux, etc. Une sphères et un écosystème entier totalement alliés. Bah ouais, mais en 99 il le faisait déjà, regardez. Il n'y a pas eu besoin de... Et en fait, déjà à l'époque quand Avatar était sorti, ça m'avait fâché un peu qu'il le présente comme ça Avatar. Alors que non, bah non. Ça existait déjà, des univers totalement créés de A à Z. Elle doit aller où là ? Au phare je crois, non c'est ça ? Le phare. Le phare. Ah mais non, c'est G comme Gorg vu que tu as mis ton mind, ton 1000 et A avec du Gorg. Ah, bonjour. What the fuck, pourquoi je lui fais pas mal ? Pourquoi je lui refais pas mal à ces connards ? Ça rebondit sur eux. Ah, pas sur lui. Voilà, toi t'es mort. Mais ça, ça rebondit. Regardez, ça rebondit. What ? Pourquoi ça rebondit ? C'était quoi tout à l'heure la touche pour changer d'armes ? Je peux pas changer d'armes, c'est ça. Ah, je vais prendre des potions pour reprendre la vie. Nice. Du coup, je fais comment pour les tuer eux ? Ça rebondit. Faut que je vise un ordre en particulier ? Que je les contourne et que je vise le trou du cul ? C'est ça ? Que j'essaye de faire ami-ami avec eux ? Comment ça se passe ? Que je tue tous les juniors ? Je n'en avais bien besoin. Qu'est-ce que vous ne me attaquez pas ? Tu meurs ? Toi, tu vis. C'est quoi ça ? Ah, c'est de la viande. Ils n'ont pas l'air de m'aimer. Ils sont méchants ou pas méchants ? Parce qu'on n'a pas fait... Ils grognent, mais peut-être qu'ils ne sont pas méchants. Je pense qu'une fois que j'aurai tué toute leur famille, ils seront gentils. Bonjour. T'es méchant ou gentil ? Salut. T'es méchant ? Ah, il est méchant. Je crois que j'aurai fait suffisamment mal pour qu'ils ne me suivent pas. Pas du tout. Ils me suivent, c'est con. Je vais les semer. Ne vous inquiétez pas. Ils savent pas voler. C'est pas du massacre inutile. J'ai ramassé plein de viande, du coup. Aïe. Je les ai semer ? Je les ai semer. Nickel. Ah. Ah, nice. Je peux pas courir dans les... Ah, c'est sympa, ça. Il s'essouffle dans les escaliers. C'est rare dans les jeux, ça. C'est joli. Ah. Je me suis pris une plateforme dans la tronche, mais tout va bien. Je dois aller où, là ? Je suis pris une plateforme dans la tronche. Je suis pris. Je suis pris. Ah. C'est chiant parce que avec la caméra on ne voit pas forcément que ça tombe. Oh il y a quelqu'un ! Bonjour ! Je crois pas qu'on s'aura rencontrer. Je sais, je suis Wiesel le voyageur. Bonjour Wiesel ! Il est joli son bonnet. Que fais-tu ici ? Je repense au passé pour l'essentiel. Je voulais trouver toutes les pistes d'Orym sur Adelpha, mais les envahisseurs sont arrivés. Quel malheur ! Je devais bien ça à Orym. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de boire. Les pistes d'Orym, hein ? C'est quoi ça ? J'ai nommé ces plantes en hommage à ma partenaire, Orym. Nous voyageons ensemble avant qu'elles se réintègrent sur une piste dangereuse près de Palana. Orym et moi avons commencé à documenter ces pistes après avoir quitté Kizar. Nous étions jeunes et amoureux. Ces plantes sont fascinantes. Tu savais qu'il en pousse sur toute la planète ? Et c'est tout ? Tu les étudies ? Tu fais des recherches ou... Oh non ! Orym et moi, nous n'avons pas étudié à Procriana et tout ça. Nous cherchions de l'Ellidium, tu vois ? On peut en récupérer à la fin de chaque piste. On s'est donc mis à voyager partout où nous pouvions en trouver. Et nous sommes devenus plutôt experts. Alors, tu fais quoi ici ? La Zadès d'Orym a pris possession de ce phare pour que je puisse mieux voir les pistes. Je suis triste que nous ne finissions jamais ce que nous avons commencé ensemble. Tu serais d'accord pour que je prenne la relève ? Mais oui ! Ce serait une bénédiction des iodes. Fais-moi des rapports réguliers. Je veux tout savoir sur les pistes que tu trouves. N'oublie pas de me tenir au courant. Mais il n'y a pas de problème ! C'est quoi une piste ? C'est tout ? C'est tout. Je dois aller où ? On va aller mourir là-bas. C'est où ? C'est là-bas. Non ce bord-là. C'est là-bas. Ça va être short hein ? On va se poser avant hein. Petite piste d'Orim. Ah c'est ça qu'on devait aller voir. Activité secondaire commencée. Suivez la lumière et allez jusqu'au bout de la piste, d'accord. Ah c'est comme dans... ...dans Genshin Impact. Et c'est une insecte ! Qui c'est qui m'a tiré dessus ? Connard. On va se calmer eux. Le truc là c'est un insecte, regardez. Qui c'est qui me tire dessus là ? Oh ! On se calme ? ... ... Comment ça je crois que je fais fausse route ? Parce que j'ai touché l'eau ? Bah y'avait un chrono. Comme sur Genshin. ... C'était où l'activité secondaire ? On peut pas la refaire ? Y'a des trucs qui volent. Ah c'est des robots méchants. Et ça c'est quoi ? On est juste à côté. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est sympa parce qu'en fait on peut pas courir dans les montées. Ça c'est sympa. Petit côté réaliste entre guillemets du gameplay qui est sympathique en fait. Le fait de pas pouvoir sprinter dans les grandes montées. C'est sympa. Comme tout à l'heure dans l'escalier où j'étais en train de sprinter. Et puis d'un seul coup il s'est mis à marcher dans l'escalier parce que c'était trop... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il a fait du bruit là ? C'est en haut ? Ah, ça doit être le sanctuaire aux essences dont liaises h'a parlé. Le sanctuaire aux essences,... ... Ouvrez la porte... Oh pardon ! Euh... Un petit coup de scanner ? Trouver le moyen d'entrer dans le sanctuaire... Je veux bien mais euh... C'est pas marqué ? Je peux tirer sur le truc là-haut ? Ouais... Malheureux qu'il trouve un mausolée millénaire... Allez on tire dessus pour le... Oh là c'est quoi ça ? On tire dessus pour créer une entrée ? C'était une statuette ancienne... Mais je ne sais pas comment on rentre dedans... C'est quoi là-bas ? Je suis tombé... Mon dieu... Plus que dix-huit secondes de démo ! Oh ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà... Suivez lumière... Ok... Mais j'aurai pas le temps monsieur le démo est bientôt fini... Voilà... C'était Outcast... A New Beginning... Le démo de Outcast New Beginning... J'ai bien aimé... Euh... J'ai bien aimé perso... Ça a l'air assez riche en récits... Ça a l'air assez bien foutu... C'est joli... Euh... Ça sort le 15 mars 2024... Donc cette année... Bientôt là... Tout bientôt... Euh... Le prix fort c'est 60€... C'est peut-être un peu cher... Mais après ça dépend de la durée de vie aussi... Si le jeu il fait... Euh... Il fait 100 heures... Ça vaut le coup quoi... Euh... Euh... Et... Là il y a une réduction... Il est à 50€ je crois... Donc euh... Moins 10€ en ce moment... Donc euh... N'hésitez pas... A le mettre dans votre... Liste de souhait... Pour souvenir ce studio belge... Si... Ça vous plaît... Ou même si vous avez connu le premier Outcast... Et que vous avez envie de... Prendre ce nouveau Outcast... Très sympathique... Moi j'ai bien aimé...